... Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous venons de mettre le cap sur C'est bon à savoir. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de la jalousie. C'est la deuxième partie, la jalousie amie ou ennemie. Voilà, donc, Mme Christelle Liedreux est notre personne ressource. La jalousie amie ou ennemie. Avant de nous attarder sur les solutions, parce que c'est là que vous vous êtes séparés la dernière fois, nous allons tout de même essayer, pour les téléspectateurs qui n'étaient pas là, ou même pour ceux qui vous suivaient, essayer quand même de rafraîchir la mémoire par rapport à ce vilain sentiment qu'est la jalousie. Vous avez essayé tout de même d'expliquer ce que c'est. Oui, effectivement, on a essayé d'expliquer un peu comment on pouvait décrire la jalousie. Donc, la jalousie, c'est un sentiment négatif qui exprime un peu nos propres craintes, nos propres peurs, par rapport à une sorte de manque, donc, par rapport à ce qui nous manque, par rapport à ce qu'on n'a pas. Et donc, on avait également dit que la jalousie, c'était, elle se manifestait à tous âges, à tous âges, effectivement, depuis la temps d'enfance, jusqu'à l'âge adulte. Tout à fait. Et qu'elle habitait vraiment en chacun de nous, en chacun de nous, donc, qu'on soit homme, femme, riche, pauvre, Mais à des degrés différents. Oui, bien sûr, à des degrés différents, parce qu'il y avait des personnes qui, quand même, étant donné que c'est un sentiment inné, arrivaient à maîtriser, à avoir le dessus sur ce sentiment-là, pendant qu'il y avait d'autres qui le manifestaient de façon exagérée, de façon excessive, au point d'en devenir un peu une sorte de paranoïa. Voilà. Et on a vu un peu ensemble comment cela se traduisait, à la fois dans les relations amoureuses et dans la vie en société. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup, personne n'était vraiment à l'abri de ce sentiment-là. À des degrés moindres, comme on l'a dit, mais personne n'est vraiment à l'abri de ce sentiment. Et on a vu un peu les conséquences, effectivement, de ce mal-être-là, parce que ça traduit un mal-être qui peut être parfois très profond et qui se traduisait. Peut-être que c'est en cela que certains penseurs ou certains psychologues verraient le côté positif, tout de même, de la jalousie. Il y a certains qui le disent. Voilà. Ils disent que la jalousie a aussi ces parties positives, puisqu'elles nous permettent d'exprimer un certain mal-être. Oui. Le fait de pouvoir exprimer un mal-être, effectivement, on peut le prendre comme un côté positif. Parce qu'intérioriser tout n'est pas solution. C'est source également de maladie. Alors, j'allais vous demander quel est le plus grave entre intériorisés, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, le sentiment de jalousie est là, il est présent, et on l'intériorise, et le sentiment qu'on arrive à manifester. Bon, en fait, je pense que les deux, dans les deux cas, il y a, je veux dire, c'est plus difficile d'aider quelqu'un qui est sournois, qui cache un peu ce mal-être-là, que quelqu'un qui est extériorise. Ça ne veut pas dire que l'autre est meilleur que le premier, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de discerner déjà chez celui qui cache ce mal-être que celui qui l'extériorise. Quand on l'extériorise, on est plus enclin à trouver des solutions beaucoup plus rapidement. C'est clair. Voilà. Alors que quand on l'intériorise, parce que le jaloux, en général, pour ce qui est de la société, c'est quelqu'un, au départ, qui est très, très sournois. Il joue un double jeu, parfois. Donc, c'est un peu difficile, mais il se fait démasquer. Non, que les personnes, peut-être introverties ou peut-être sournoises, sont en même temps... Forcément jalouses. Non, non, non. Ils sont jalouses. Non, je veux dire que... Il y a des personnes qui arrivent à extérioriser tout, mais qui sont, à l'intérieur, je veux dire, très jalouses. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, c'est pour ça que c'est toujours assez complexe de parler des sentiments. Parce que c'est un ensemble de flux interne qui s'entrechoquent, qui se mélangent. Et souvent, on peut même confondre la jalousie à l'envie, alors que ce n'est pas pareil. C'est différent. C'est différent. Quelle est la nuance ? C'est différent. La jalousie, c'est vraiment la manifestation négative de nos peurs, de nos peurs internes. L'envie, ça peut même être de l'admiration. L'envie, c'est une sorte d'aspiration. Maintenant, à un degré ou à un niveau moindre, on peut... Ça peut rejoindre la jalousie comme ça peut rejoindre aussi... Comme je... Ça peut être... Quand on dit qu'on est fan de quelqu'un, c'est une sorte d'admiration. Ça peut être nous booster même. Exactement. Ça peut nous booster. Ça peut être un exemple pour nous. La personne peut devenir un exemple pour nous parce qu'on a de l'admiration pour cette personne. On a envie de ressembler à cette personne. On a envie d'être cette personne. Donc, je veux dire... L'envie n'a rien à voir avec la jalousie. Dans des degrés moindres. D'accord. Dans des degrés moindres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Et si on veut parler de tous les sentiments qui nous animent, on risque de s'embrouiller. D'accord. On risque de s'embrouiller. D'accord. Là, je veux dire, dans la description, on a même donné les causes, mais les conséquences sont énormes. Les conséquences de la jalousie. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Déjà, du point de vue relation sentimentale, il y a ces conséquences. Et du point de vue social, également, il y a des conséquences. Donc, au niveau sentimental, on a affaire à des personnes qui, souvent, ont du mal à fonder un foyer. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus jalouses que les hommes ? Non. Pas du tout. Au niveau de la jalousie amoureuse. Non, non, non. C'est-à-dire que les femmes, elles manifestent beaucoup plus... Plus facilement. Voilà. Beaucoup plus facilement. Les hommes, ils sont un peu plus, peut-être par leur nature, moins expressives. Ils sont un peu plus subtils. Subtils dans le sens qu'ils le feront quand ils seront peut-être à deux. En public, ce seront des excès de colère. C'est-à-dire, c'est les deux extrêmes chez les hommes. Ils ne sont pas... Soit, ils vont attendre... Ou peut-être qu'ils le manifestent autrement. Voilà. Ils vont le manifester par des restrictions. Je ne veux plus que tu aies d'amis. Il y en a qui vont jusqu'à interdire même à leur épouse de travailler. Ça arrive. Ils ne veulent pas que leur épouse ait un contact même avec leur propre famille. Ils ne se sentent pas en sécurité, en fait. C'est ça que je dis. Ils ne veulent pas que leur épouse soit sexy. Voilà. Il y a tout un... Oui. Il y a beaucoup de façons de manifester cette jalousie-là. Et quand elle devient excessive, comme je disais tout à l'heure, on arrive à la paranoïa, on interdit tout, on essaye d'enfermer l'autre dans une bulle. Ça devient sa possession. Et puis, où c'est encore plus grave, c'est qu'après avoir interdit même à l'autre de travailler, d'avoir des contacts avec l'extérieur, on s'attaque un peu à ses pensées, aux pensées de l'autre, par exemple. On va se dire, ah voilà, je l'ai remarqué, elle est dans son coin, je suis sûre qu'elle n'est pas heureuse avec moi, je suis sûre qu'elle est en train de penser à quelqu'un d'autre. Bon, on commence maintenant là, maintenant ça devient de la vraie paranoïa. Des suspicions récurrentes. À ce stade là, moi je dis, c'est un psy qu'il faut. D'accord, avant de rencontrer le psy, je veux dire, est-ce qu'il est possible véritablement d'aimer sans ressentir ce sentiment de jalousie par moment ? Comme je dis, il faut... L'amour est dissociable de la jalousie, autrement dit. Il faut nuancer, il faut nuancer. Je parlerais plutôt d'intérêt. Parce que je veux dire, ce sentiment qui nous inquiète, qui nous intrigue vis-à-vis de l'autre, la peur un peu que l'autre puisse nous abandonner, c'est parce que on a de l'intérêt pour l'autre quand même. Maintenant, quand cet intérêt là devient maladif, je veux dire que ça devient une obsession, en ce moment là, la jalousie s'en mêle. parce que je veux dire, ce qu'on appelle communément jalousie dans un couple, moi je n'appelle pas ça de la jalousie. C'est-à-dire, c'est un intérêt, quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne, enfin son enfant, on a quand même ce petit sentiment de protection, protecteur, on ne veut pas que l'autre soit trop exposé, parce que quand même, c'est notre fierté, c'est notre chose, entre griffes. mais quand ça devient maintenant maladif, en ce moment là, on veut couper tout contact avec l'extérieur, on ne veut même pas que l'autre ait une certaine liberté. Quand on commence à s'attaquer à la liberté de l'autre, en ce moment là, c'est la jalousie pure et dure qui prend le dessus. Une relation... Surtout quand il n'y a pas de confiance. Moi je prends par exemple le cas d'une femme, je veux dire, qui a toutes les preuves que son mari va voir ailleurs, est-ce qu'elle ne va pas manifester de la jalousie ? Absolument, c'est sûr qu'elle va manifester de la jalousie. De la jalousie, de l'ancienneté. Qu'elle aura peur parce qu'il y a une crainte qui s'installe. Mais ça c'est sûr, c'est basé, voilà effectivement, sur des faits. Et donc c'est quelque chose qui est gérable. Ce n'est pas une jalousie où elle va aller pied. Elle sait déjà que son mari a peut-être une relation à l'extérieur. Ou peut-être même des relations. Ou des relations à l'extérieur. Il y a des hommes qui sont forts à Bidjan. Tout à fait. Donc à ce stade-là, c'est maintenant la résolution d'un problème qui existe. Ce n'est plus la jalousie où on se fait des idées. Parce que la jalousie, c'est ça. On imagine des choses. On se fait des idées. On n'a aucune certitude. On n'a pas de preuves. Mais on se dit, on se persuade que la chose existe. En ce moment-là, ça, c'est de la jalousie. Et souvent, à force de craindre la chose, elle finit par arriver. Non, mais c'est clair. Non, mais parce que justement, on ne se focalise pas sur ce qui peut emmener à ce que ça se réalise. C'est-à-dire, au lieu de me préoccuper, parce qu'on va en venir un peu dans les techniques pour pouvoir surmonter la jalousie, je veux dire, au lieu de me préoccuper de faire mon introspection, de savoir, de faire un peu mon méa culpa, comme on dit, pour savoir qu'est-ce que je n'ai pas, enfin, j'ai peur de quoi et qu'est-ce que je n'ai pas qui peut emmener l'autre à aller voir dehors et puis corriger ça, on est focalisé sur, lui, on dirait qu'il me trompe. Ah non. C'est-à-dire qu'on ne se fait, on ne se remet plus en cause, mais on est en train de se faire des films dans notre tête. Du coup, ça nous échappe et justement, c'est comme ça qu'on dit, à force de trop y penser, la chose finit par arriver, mais parce qu'on ne s'est pas préoccupé de l'essentiel. D'accord. On ne s'est pas préoccupé de l'essentiel. On est plutôt allé dans tout le scénario qu'on se fait dans la tête, tous les scénarios qu'on se fait dans la tête et donc, on n'a pas travaillé sur nous, notre capacité à garder notre conjoint. Voilà. Donc, du coup, bien évidemment, à coup sûr, ça va arriver. Voilà. Donc, pour revenir aux conséquences, vous voulez nous dire que la jalousie amoureuse peut nous conduire à perdre l'être cher ? Oui, absolument. On arrive à perdre l'être cher et parfois, on arrive à ne même pas pouvoir créer une relation sentimentale qui aille juste, qui aboutisse. Voilà. On démarre quelque chose avec quelqu'un et puis au bout de quelques mois, par rapport à ce comportement hyper jaloux que l'autre peut-être ne supporte pas, on a des ruptures. Mais au juste, qui souffre dans l'histoire ? Mais les deux souffrent. C'est celui qui éprouve la jalousie ou c'est celui qui est jalousé ? Les deux souffrent. Parce qu'à la base, il y a un sentiment d'attirance, de l'amour qui naît. Ils ont envie d'être ensemble mais ils ne savent pas comment être ensemble. Le jaloux, lui, il empêche le fait d'empêcher la liberté de l'autre, de l'acculer, de le stresser avec des comportements où on est pire ou bien où on accuse tout le temps, où on se sent plus libre. L'autre se sent acculé et se dit mais attends, c'est quelle relation où je ne peux même pas respirer où vraiment il n'y a pas de confiance où j'ai beau faire manifester toutes les preuves d'amour où on ne me croit pas. Donc du coup, l'autre souffre de cela. Mais celui qui accuse aussi, il souffre parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je peux bien faire pour qu'elle m'aime ou bien qu'est-ce que je peux bien faire pour qu'elle m'aime ? Donc il a l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, lui, il a l'impression de tout faire alors que son tout dont il parle il ne fait rien. Et ça vous absorbe aussi ce sentiment. Oui, ça vous absorbe, ça vous rend anxieux, ça vous stresse, ça vous angoisse et ça vous met dans des états de nervosité à tous égards. Donc non seulement vis-à-vis de l'être aimé mais il y en a qui arrivent au coup pour ne même pas dire au meurtre pour les plus graves et aussi vis-à-vis de la société parce que vous devenez un être pas fréquentable, exécrable, qui est tout le temps nerveux sur la défensive et tout parce que il rumine, il emmène ses problèmes sentimentaux dans son environnement social. D'accord, je tiens tout simplement à rappeler à tous les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche. L'émission, c'est midi chez nous et la rubrique, c'est bon à savoir, nous parlons de la jalousie, amis ou ennemis, la jalousie, ce sentiment qui est capable de nous détruire, de détruire notre entourage. Alors, je veux qu'on revienne un tout petit peu sur la jalousie en entreprise. Voici un autre cas où on est sujet à beaucoup de choses, où on laisse libre cours à une façon d'être, une façon de vivre avec les autres qui peut même nous empêcher d'être productifs. Tout à fait. Ce n'est pas que ça peut nous empêcher, ça nous empêche. Ça nous empêche d'être productifs. Ça nous empêche parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu, c'est pratiquement le même schéma. On est absorbé par la nuisance de l'autre. C'est-à-dire qu'on veut détruire l'autre parce qu'on estime qu'il est un danger pour nous. Ou bien, il veut prendre ma place. Souvent... En fait, dans le premier cas, je veux dire... Dans le premier cas, c'est la possession. On est motivé par l'amour, ça commence par la possession. Et puis, il y a d'autres sentiments qui viennent se griffer. Et puis, on part à la jalousie. Mais dans ce deuxième cas, au niveau de l'entreprise, ce n'est pas forcément de l'amour que l'on ressent. c'est plutôt... Au départ, on se dit qu'il y a quelqu'un qui vient nous ravir notre place. On se sent en danger. Il y a quelqu'un qui vient nous faire écran. Et là, je veux dire, c'est dangereux. Voilà. C'est très dangereux. C'est tout aussi dangereux parce qu'effectivement, on se dit je ne peux pas me laisser faire. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de mieux se faire voir que moi. Ce n'est pas possible. Moi, j'aspire à ce poste. Il ne peut pas prendre ma place. Et tout. Donc, il faut que je commence à tout faire pour que l'estime de cette personne dans l'esprit des autres puisse baisser. Et donc, on se met à fomenter des coups. On commence à... Des campagnes de dénigréments. Voilà. Voilà. Tout à fait. C'était le temps à l'île. Non, et on se rabaisse à un tel point. Souvent, on n'en a même pas conscience. On n'en a pas conscience. Et cela, comme je l'ai dit pendant la séance... La semaine dernière. Voilà. Dernière, c'est que on va trouver un employeur, par exemple, ou bien subordonné qui fait sa petite guéguerre avec son collaborateur, donc quelqu'un qui a égalité au niveau hiérarchique que lui. Donc, ses employés vont le voir se rabaisser à un tel point que ses employés-là peuvent ne même plus avoir d'estime pour lui. Mais lui, il ne s'en rend pas compte parce qu'il est plongé dans ça. Et comme vous êtes en train de le dire, je veux dire, il y a même des patrons dans certaines entreprises, des patrons qui vont jusqu'à jalouser leurs subalternes parce qu'ils ont l'impression que les subalternes ont tout ou sont peut-être trop intelligentes. Pourtant, ça contribue quand même à l'évolution de l'entreprise. Donc, vous voyez pourquoi je disais que ça détruit carrément la société. Ça détruit la société à un certain niveau parce qu'effectivement, des supérieurs hiérarchiques qui se mettent parfois à envier la position du subordonné parce qu'il s'est bien fait voir peut-être lors d'une présentation pendant... Voilà, on dit le directeur mondial arrive, machin, et puis, il ne pensait pas, il pensait peut-être que son employé allait se casser la figure et manque de peau, il se fait bien voir, il se fait remarquer, alors tout le monde en parle, machin. Du coup, lui, ça le met en ronde, il se dit si je ne fais pas attention, il peut me ravir, ma place, il commence également lui aussi à se faire des films dans son esprit. Au lieu de se dire, par exemple, j'ai un bon élément dans mon équipe, il faut que je m'appuie au maximum sur lui pour pouvoir produire les meilleurs résultats, lui, il s'en sort grandit parce que quand on parle du département, c'est lui d'abord qu'on voit, mais du coup, ça le rabaisse à venir faire une bataille rangée avec son subalterne. et donc, il perd en estime, il se dévalorise, il rentre dans des coups bas où on se dit mais quand même, un grand directeur comme ça, voilà, on se pose des questions, on se dit mais un grand directeur comme ça, descend à ce niveau-là, du coup, il perd en estime et souvent, il arrive même à poser des actes plus que ridicules qui font que parfois, il est arrivé que des patrons, on les a poussés à la démission parce qu'ils ne se contrôlaient plus. Il est vrai que, je veux dire, le monde de l'entreprise aujourd'hui est un monde très concurrentiel mais il faut pouvoir tout de même retenir qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun de nous a de la valeur, chacun de nous a des potentialités, il faut juste travailler pour pouvoir les mettre en valeur. Voilà, je veux dire, ton échec ne se trouve pas dans la réussite de l'autre. Tout à fait. Et puis, je me dis, à chacun de nous, Dieu a donné des talents. C'est clair. Et si je remarque que mon subaltern ou mon collaborateur a quelque chose de plus... Là, on est déjà dans les solutions. Non, je peux m'appuyer, effectivement, au lieu que ça devienne une guerre, je peux le mettre dans mon équipe, je peux retourner ça de façon positive. Bien sûr. Écoutez, avec celui-là, on peut faire de grandes choses et puis vous vous en sortez, tous les deux grandis. Autant il y gagne, autant toi, tu gagnes. Et toute la société gagne. Et toute la société, du coup, gagne. Donc, c'est un peu ces éléments-là qu'il faut arriver à maîtriser et puis à mettre en valeur. Mais comment peut-on parvenir, je veux dire, au-delà de la simple pensée que voici ce que je dois faire parce que c'est un sentiment arriver à un certain moment qu'on n'arrive pas à dominer, nous ronge à un tel point. Je veux dire, ça nous dépasse à la limite. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faut parler à son cœur ? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Bon, je ne pense pas donner de solution radicale, mais c'est ma modeste contribution. C'est que, déjà, il y a un niveau quand on atteint... Déjà, je vais peut-être scinder comme on est parti sur la jalousie amoureuse et puis la jalousie sociale. Au niveau de la jalousie amoureuse, les solutions que je préconise, c'est que quand on atteint le stade de la paranoïa, il faut consulter un spécialiste parce que ça existe. Il faut consulter un spécialiste, un psy, psychanalyste, ça va remonter beaucoup plus... Parce que ce sont des faits qui remontent souvent beaucoup plus loin dans l'enfance, soit un complexe d'Édith mal vécu, soit un exemple familial déchirant qui s'est produit, qui nous emmène aujourd'hui à avoir la perte de confiance totale en l'être aimé. C'est cela. Voilà. Peut-être qu'on a été exposé tout le temps au rejet. Au rejet, de la famille, de l'entourage. Voilà. Parce que la jalousie, en fait, comme on l'a dit au départ, il ne faut pas oublier que c'est un manque de confiance en soi d'abord qui est à l'origine. Que ce soit social ou amoureux, c'est d'abord parce qu'on a des doutes sur nos capacités. Voilà. Donc, il faut vraiment se faire suivre. En dehors de ça, pour les jalousies sporadiques comme ça qui viennent, je me dis, il faut prendre la peine de s'asseoir, de faire un peu son mea culpa de façon honnête. Qu'est-ce qui m'effraie? J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Pourquoi je m'agrippe tant à l'autre? Qu'est-ce que je pense qui peut séduire l'autre à l'extérieur que je pense ne pas avoir? Voilà. Et une fois qu'on aura listé, on peut le faire sur un bout de papier, lister un peu ce qu'on a l'impression qui nous manque. Peut-être que je ne suis pas assez attirante ou bien peut-être que je ne suis pas... Oui, peut-être que je n'ai pas suffisamment de moyens. Peut-être si, peut-être ça. Donc, on essaie de lister les grandes peurs qui nous effraient tant vis-à-vis de l'autre. Et maintenant, on commence à travailler sur ces éléments-là. Peut-être que j'estime que je n'ai pas suffisamment d'argent. Mais je dois me dire, si ma relation était honnête dès le départ, mais celui-là ou celle-là a accepté d'être avec moi en sachant les moyens que j'avais. Donc, de quoi j'ai peur ? À la limite, on peut bâtir ensemble. On peut se faire un plan pour qu'on ait plus de moyens. Donc, je veux dire, il faut bâtir sur des éléments objectifs, tangibles. Il ne faut pas rester là à se faire des films parce que ça, c'est subjectif. Ça peut ne même pas être vrai parce que c'est nous qui pensons, c'est nous qui imaginons. Et il faut beaucoup communiquer. Il faut échanger, il faut parler de nos craintes parce qu'on a besoin de l'autre. L'autre doit nous aider aussi à sortir de ce sentiment, doit nous rassurer. Voilà. Donc, ça, c'était un peu au niveau sentimental. Voilà. Il faut penser un peu à toutes les difficultés qu'on a vécues ensemble, les bons moments qu'on a partagés, les preuves d'amour qu'on a pu se faire mutuellement. Donc, ça aide. Ça aide à régler ces problèmes-là. Donc, apprendre même aussi à avoir confiance en nous-mêmes et apprendre aussi à avoir confiance en l'autre. Parce que le fait de lister, c'est par rapport à nous. C'est nous qui avons des peurs, des craintes. Donc, quand on travaille là-dessus, on est beaucoup plus confiant. Voilà. On est beaucoup plus confiant. On se dit, bon. Et puis, on échange avec l'autre pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle attend ou bien qu'est-ce qu'elle attend de nous. Voilà. La communication. Ensuite, au niveau relationnel, social, on va prendre peut-être des exemples un peu plus concrets. Alors, si on estime qu'on a un collaborateur ou bien l'autre veut me ravir ma place, il faut se dire que... Ou bien l'autre a beaucoup plus de talent que moi et tout. Il faut se dire... Il faut peut-être faire aussi la liste de ses talents parce qu'on en a tous. Pensez un peu au succès qu'on a pu avoir parce que chacun de nous aussi a rencontré... Voilà. Des instants où il est sorti, grandi d'une situation et pensez un peu aux stratégies qu'on a eues à mettre en place pour pouvoir sortir de situations difficiles. Pour dire, mais si j'ai pu le faire, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de bien me faire voir ou bien de montrer que moi aussi, j'ai des capacités. Donc, en ce moment-là, on commence à réfléchir positivement. On ne pense plus à la situation négative, on ne pense plus à l'autre, mais on commence à se challenger soi-même. On commence à voir que, ah oui, mais je peux. Mais pourquoi j'ai peur ? Ou bien, qu'est-ce qui m'effraie maintenant ? Je peux aussi. C'est clair. Et voilà, je peux passer plutôt par tel, tel, tel moyen plutôt que de m'occuper de lui et de me faire perdre mon temps. Voilà. Non seulement, il vous fait perdre votre temps, mais il vous empêche d'être épanoui. Il vous empêche de vivre, même, je dirais. C'est clair. Donc, il faut, il faut donc bannir un peu toutes ces idées négatives parce que la jalousie fait venir en bloc tous ces sentiments-là où on veut commencer à diaboliser l'autre. Ça peut même déboucher sur la haine. Mais c'est la haine. Il y a que vous conduire au meurtre. Au meurtre. Voilà. Donc, il ne faut même pas laisser même se faire envahir un temps soit peu par ces sentiments négatifs-là qui vont... C'est un ennemi qu'il faut chasser, qu'il faut goûter. Voilà. Dès qu'il arrive, dès qu'on se dit qu'est-ce que j'ai à faire avec lui. Non. Comment moi, je vais y arriver ? Comment moi, je me fais remarquer par rapport aux deux ou trois talents que j'ai ? Donc, voilà. Et puis, on a aussi comme solution. Et c'est là qu'on va terminer. Voilà. On a l'objectivité et la positivité. Il faut positiver. Il faut positiver au maximum. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète. Il faut avoir... Je pense qu'on va avoir peut-être des modules sur comment reprendre confiance en soi. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on a repris confiance en soi, je pense que tous ces sentiments négatifs-là... Ça résout beaucoup de problèmes. Voilà. Ça résout beaucoup de problèmes. On a tendance à s'éloigner ou bien on les domine mieux. C'est clair. Merci beaucoup, madame Yedreux. Merci, Carol. Christelle, je rappelle que vous êtes conférencière. Vous êtes aussi décoratrice et aussi ingénieure marketing. En tout cas, on a été véritablement édifiés d'échanger sur ce sujet avec vous. Je rappelle donc le sujet. La jalousie, ami ou ennemi. Vous avez bien compris, chers téléspectateurs, que la jalousie n'est pas du tout notre ami. C'est un ennemi qu'il faut chasser. Dès qu'il se présente à vous, vous dites, non, je ne vous connais pas, on n'est pas amis. Allez, loin de moi, jalousie. Voilà, c'est tout simple. Et on a retenu vraiment beaucoup de cet entretien. Vous avez un contact que vous souhaiteriez donner aux téléspectateurs ? Tout à fait. C'est le 08 25 79 38. 08 25 79 38. Madame Christelle Yedreux, Roland Le Benguisse, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est la prochaine variété musicale pour vous accompagner. Merci. Shadow Chris, amusse-toi. Ok, maintenant le beat sec. Aliado Le Choco, DJ Willy 113. Écoute le beat qui casse les marmites. Roland Le Benguisse toujours. Papa Del Tiero attaque le point 10 à 0. m'ont fait l' CTRL-S. Jégulence et pétre ! DJ Marco Satozy ! Colby KCB ! Musique 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 Voilà, si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez, restez avec nous, Midi Chéno se poursuit, nous recevons à présent nos invités de la direction commerciale et marketing. Musique Oui, je suis d'abord le commandant d'Au Parfait, je suis le commandant en seconde de l'Empité de Benjaville. Je suis accompagné ce midi de trois enfants de troupes. Il y a l'enfant des troupes Meme Bivéni, Trévo, de la Temnaxé. Vous levez juste la main, bonjour, c'est vous, d'accord. L'enfant des troupes Abolé, Ake, de la Temnaxé aussi. Bonjour, monsieur. Et l'enfant des troupes Fali, Gualo, Anne Victoire, de la 6e T4. Ah, c'est une fille. C'est une fille, oui. Oui, bonjour. D'accord, c'est très poli, il lève la main comme ça. Bonjour, madame. J'apprécie. Alors, vous êtes là pour annoncer la 43e semaine culturelle et sportive des enfants de troupes. Tout à fait. Nous tenons à vous dire merci d'abord pour le plateau que vous nous offrez, pour parler de nos activités. Et c'est surtout nous qui vous remercions pour votre conscience. Donc, l'UMPT de Benjerville, école militaire préparatoire technique de Benjerville, organise, et cela depuis le 22, samedi 22 mars 2014, et cela se poursuit jusqu'au samedi 29 mars 2014, la 43e édition de la semaine culturelle et sportive de l'enfant des troupes. Cette semaine culturelle est placée sous le parrainage de madame Arède Dagri Diabaté, la grande chancelière de l'ordre national, et sous la présidence de monsieur Paul Kofi Kofi, le ministre auprès du président de la République chargée de la Défense. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? D'accord. Le samedi 22, nous avons eu la cérémonie d'ouverture qui a été marquée par la présence effective du ministre de la Défense. Et le deuxième rendez-vous de cette semaine culturelle est demain. Je vais laisser le soin aux enfants des troupes de palais de cette journée. Qui s'y colle ? C'est vous ? D'accord, allez-y. D'abord, demain, c'est la journée sportive et éducative. De 8h à midi, il y aura les jeux éducatifs. Et de 14h à 18h, il y aura les jeux collectifs, c'est-à-dire totalement le sport. Au programme de sport, nous avons le basket au niveau des hommes et des femmes, le handball aussi au niveau des hommes et des femmes, le football et le volleyball. Et on note combien de présence féminine là-bas, à ce jour ? À ce jour pour l'MPT, nous sommes à presque 75 ans d'existence, l'MPT a sa première promotion de filles. Et cette promotion est formée d'un commando féminin de 20 filles. 20 filles, d'accord. C'est déjà bon. C'est un bon départ. D'accord. Donc, vous pouvez continuer. Bon, nous avons invité presque toutes les écoles du district d'Abidjan à participer à cette journée. Maintenant, les jeux éducatifs ici, on va vous prendre le soir et vous parliez d'ici là. Les jeux éducatifs commenceront à partir de 8h. Et bon, c'est de l'autre, c'est de l'autre, de 8h à midi. Nous avons invité à plus près toutes les écoles du district d'Abidjan. D'accord. On va donc conclure. Je constate qu'ils sont un tout petit peu timides. Tout à fait. Nous profitons pour vraiment inviter tous les publics abidjanais. Tous les publics abidjanais à venir faire la fête avec les enfants des troupes. Vous savez que le monde militaire, surtout les écoles militaires, est un monde un peu renfermé. Donc, nous profitons des secteurs humains culturels pour nous ouvrir un peu au public. Donc, nous invitons vraiment le public ivoirien, le public aussi des anciens enfants des troupes. Et puis, les parents des enfants des troupes à venir faire la fête avec les enfants. D'accord. Les enfants de troupes, les parents des enfants de troupes, tous sont invités. Je le rappelle, donc, ça va se dérouler du 22 au 29 mars 2014 à l'UMPT de Bingerville. Alors, les contacts pour finir ? Nous avons le 08 43 64 34, le 41 20 66 13. Commandant Dao Parfum, merci d'être venu sur notre plateau. C'est vous qu'on remercie. Mademoiselle, bonne journée à vous. D'accord, nous vous remettons, disons, un journal de l'UMPT, édité à chaque semaine culturelle. Merci beaucoup. Merci, vous êtes gentil. 43e semaine culturelle et sportive des enfants de troupes du 22 au 29 mars 2014 à l'UMPT de Bingerville. 08 43 64 34 41 20 66 13. Prochain invité, sous mon gros, plus patron. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Alors, soirée Zouglou supérieure VIP discothèque, c'est bien cela. Naturellement. Avant de commencer, je tiens à féliciter les patrons pour cette belle émission que vous avez faite avec Marianne Bourré le vendredi. J'ai vraiment adoré. Merci. J'ai aimé les artistes qui étaient en face de vous, mais c'était une très, très belle émission. Vous vous êtes montré, vous êtes illustré comme des garçons sympathiques. C'était l'idée qu'on avait des patrons. Merci. Et vraiment, c'était super. D'accord. Soumangou, toutes mes excuses, on va rattraper le temps. Non, ça me donne droit au cœur parce que ça donne également à donner une bonne image de cette formation qui sera en attraction après cette belle émission le vendredi à Diamana. Je pense bien que la direction générale de VIP discothèque, située en Gribul Valatry, a jugé bon de solliciter cette formation juste pour faire plaisir à la clientèle du VIP discothèque. C'est pour ce mardi 25 mars 2014 sur le cours de 21 heures. Et vous aurez à cette soirée baptisée Zouglou Supérieur, une formation qui défraie la chronique. Je dirais même une formation qui voyage, qui représente dignement l'identité musicale de la Côte d'Ivoire sur le plan international, baptisée les patrons du Zouglou. Vous aurez trois jeunes messieurs, trois jeunes garçons qui vont venir nous donner lecture de leur répertoire et ça sera en live. En l'occurrence, Éric Patron, Dodo Lajoie et Clemso Depacon sur ce plateau avec moi, juste pour donner l'assurance et la confirmation. Aux amateurs de musique, ils seront bel et bien ce soir au VIP discothèque sur le cours de 21 heures pour un live inédit que nous allons apprécier ensemble. Bien sûr, Clemso, on vous écoute. Bon, j'ai fait appel à tous nos fans. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent raconter ça, qu'ils viennent vivre la soirée en direct avec nous. C'est ce soir au VIP, ils n'ont qu'à venir, on va faire le show. C'est à partir de quelle heure ? À partir de 21 heures. À partir de 21 heures. C'est un peu tard, sinon je sais. Mais vous pouvez essayer. Je vais m'envoyer une mission demain, il faut que je puisse me reposer pour être belle à l'antenne demain. C'est vrai. D'accord, mais ce n'est que partir une mission. Alors, le bar est situé où ? Nous sommes situés à Angry, Boulevard Latry. C'est une discothèque connue de tous. Je dirais même que c'est l'une des plus belles, qui remplit également les conditions d'une discothèque digne de ce nom. Et donc, il va falloir se déplacer. Venez applaudir, la musique Made in Côte d'Ivoire. Il s'agit du Zouglou. Et qui parle du Zouglou parle également du live. Et donc, cette formation est connue dans le live. Et donc, il va falloir venir. Et vous aurez peut-être même quelques notes qui n'est même pas encore sur le marché. Ce sera des exclusivités en bonus de la part de cette formation, les patrons. D'accord. Merci encore. Alors, mot de fin ? Et je profiterai également pour lancer un appel à l'endroit de leurs parrains. Parce qu'il faut faire un clin d'œil. Il sera là. Il est tout le temps avec eux. Chaque fois qu'ils sont en tournée, il s'agit de M. Livry, JP CFA. Et donc, il sera des nôtres. Il va venir poulir ses fieules pour, en tout cas, ses prestations qu'ils vont donner ce soir, sur le cours de 21 heures, au VIP discothèque ce soir. D'accord. Donc, à ne rater sous aucun prétexte, venez ensemble. Venez pour qu'on puisse nous amuser ensemble et pour qu'on puisse également apprécier encore et encore et encore le patron du Zouglou. D'accord. Et comme on parle de Zouglou, je veux faire un coucou au fils d'Alan Bill qui a un an de plus aujourd'hui. Wow. Le petit yaourt. Un an de plus. Joyeux anniversaire. Maman t'aime. Voilà. Non, non. Je ne suis pas la maman. Elle est bon. C'est notre enfant. Il a un an de plus. Et puis, on fait un gros coucou aussi au doya de la doyatitude, à l'anniversaire de Sousa. Et aussi à Papou Skader. Il est en congé. Alors, si tu nous suis, coucou à toi. Bonne journée, Soumongourou et Clemson. Merci d'être venu nous parler de la soirée Zouglou au supérieur VIP discothèque. C'est ce soir à Anglais à partir de 21h. 08 49 99 68. Je reprends 08 49 99 68. Ou encore le 01 14 27 73. Maman, pour rappeler, c'est tous les mardis désormais. C'est le lancement officiel aujourd'hui. Tous les mardis. Tous les mardis VIP. D'accord. Alors, un autre invité est en train de s'installer. Je vois Hassan courir. Nous allons essayer de gagner du temps. Juste le temps que cet artiste, je l'appelle l'artiste, je l'appelle la star, Ivema, s'installe. Voilà, il est bien installé. Oui, tout à fait. On peut lui adresser la parole. Ivema, qui est là pour nous parler du Malky Frequences 2 spécial coupé-décalé. Déjà, bonjour Caroline. Bonjour à toi. Tu vas bien ? Super bien. C'est toujours un bonheur pour moi de partager un plateau télé avec toi. On est partagé. Je suis là pour parler des activités et des programmes de la FM la plus jeune du pays que vous connaissez tous sûrement. Fréquences 2, fréquences jeunes. Aujourd'hui, mardi 25 mars 2014, fréquences 2 célèbre la charmante et bouillonnante Bambin à Missara à travers l'émission Maki Frequences 2 spécial coupé-décalé, comme j'ai dit, qui aura lieu tout à l'heure à partir de 15h et ce jusqu'à 17h. La fête à Bambin à Missara, c'est tout à l'heure. Elle ne sera pas seule. Elle sera en compagnie, comme vous pouvez le constater, de Frankie DiCaprio. Il y aura également DJ Léo, DJ Moribel, BB DJ, Benjamin Boutsou et bien d'autres. C'est une fête. C'est le coupé des calais qui est célébré à travers une de ses artistes, une des représentantes de cette culture qui le fait si bien. Donc, fréquences 2 a décidé de la célébrer. De l'honorer, ça sera tout à l'heure. J'ai bien envie de lui demander comment est-ce qu'elle fait pour être toujours jolie. Je lui fais l'effort de ressembler un peu à Karol. Mais là, tu m'as bien eu. Non, il faut toujours garder le sourire. D'accord, c'est important. C'est très important d'ailleurs. Ça nous prévient tout de même des rides. Voilà, t'as trouvé. D'accord, merci. Alors, donc, ce soir, la fête à Bambin à Missara, tout le monde est invité. Je veux dire, c'est la fête du coupé des calais et Roland Le Benguis. Francky DiCaprio. Francky DiCaprio. Toutes les excuses. La variété, on m'a annoncé tout à l'heure dans l'oreillette. Ah, ok. Voilà, donc c'était la variété qui vient de passer. Roland Le Benguis. Non, c'est Francky DiCaprio qui sera aussi avec bien d'autres artistes. Avec bien d'autres artistes. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est au plateau, à la RTI, radio, diffusion, télévision ivoirienne. Fréquences de fréquences jeunes. On vous invite. Il y fait bon vivre. Il y a de la fraîcheur. Il y a une belle convivialité, une belle ambiance. Venez partager les sonorités en compagnie de Bomba Amissara et de ses amis. Également demain, à partir de 15h et 17h, également, Maki Fréquences 2 spécial Zouglou, animé par mon confrère, ton confrère, Eric Patron. Eric Patron. Voilà, qui fait si bien également. Donc, on vous donne l'occasion de venir également partager ses instants. Et le lundi. Lundi. Non, non, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut parler du jeudi. Parce que jeudi, on a le Maki Fréquences 2. Lundi, on a le Maki Fréquences 2. Mais je le dis, c'est du délire. Oui, de l'humour. Franchement, c'est une émission à ne pas rater. Présentée par Caroline Dacidula. Bien sûr. Pour votre bonheur. Lundi, c'est un concert live de Ismaël Isaac, qui sera en concert au studio Paula Mewe, à partir de 15h jusqu'à 17h dans l'émission Reggae Forever de John Jay. C'est également beaucoup d'émotions à partager. On vous invite. Faites un tour du côté de la radiodiffusion télévision ivoirienne. C'est au plateau. Il n'y a pas de numéro de téléphone, mais une fréquence 92.0. Et que vous soyez en Alaska, dans le Kentucky, dans le Michigan, ou dans la Corne de l'Afrique, tapez www.rti.ci. Vous pourrez suivre cette radio en streaming. Vous pouvez être à Satama Sokura. Partout, 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 où que vous soyez tapé. Fréquence 2, c'est assurément la radio qu'il faut écouter, sinon vous passez à côté de beaucoup de choses. Et c'est la radio de la fraîcheur. C'est la radio de la jeunesse. Alors, Yves-Mah, merci d'être venu nous parler de la fête à Bamba Amisara. Merci. C'est au Mackie Fréquence 2 spécial coupé-décalé. Aujourd'hui même, à partir de 15h, fête le 92.0. Tout simplement. Et vous êtes sur la FM. Merci encore. Donna Donnie s'est installée. Bonjour. Bonjour Caroline. Donna Donnie n'est pas seule. Bonanno, bonjour. Bonjour. Alors, soirée Sweet Life, c'est au Pink Club. C'est bien ça. C'est la soirée Sweet Life au Pink Club, justement. Voilà. Le Pink Club vous propose du bonheur. Le Pink Club vous procure du bonheur de la joie de vivre. Chaque mardi à la soirée Sweet Life qui est gérée par la structure septième niveau. La soirée Sweet Life a lieu chaque mardi, comme je dis, au Pink Club à partir de 22h. Voilà. Mais il faut dire que chaque jour de la semaine, il y a des soirées, il y a des concerts qui sont organisés. Le lundi, vous avez la soirée Golden People de Aristide Managia et Donna Donnie. Le mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez la soirée Sweet Life gérée par le septième niveau. Le mercredi, la soirée Lollipop. Le jeudi, vous avez la soirée BCBG de Arthur D'État de Maxi MM. Les vendredis, samedis, vous avez le week-end show international géré par Victor, Tabako et Landros. Les dimanches, vous avez la soirée, l'équipe du dimanche gérée par John S, le gros chef. Voilà. Aujourd'hui, vous le constatez, je suis sur ce plateau accompagné ou en compagnie de DJ Bonanno, le Django de la musique ivoirienne. DJ Mouasco qui est en face de moi. Et le parrain de la soirée Sweet Life de ce jour, Romaric Le Chouchou. Et il y a la belle... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Romaric Le Chouchou. Le Chouchou, voilà. Romaric Le Chouchou, c'est une appellation de la nuit et tout ça. Voilà, c'est des personnes fortes de la nuit abidjanaises. Donc voilà, c'est lui qui est le parrain de la grande soirée Sweet Life de ce jour au Pink Club. Et comme je dis, il y a Mouasco, il y a DJ Bonanno, il y a la belle et ravissante Manou et Manula qui seront en attraction ce soir à partir de 22h au Pink Club. Il faut dire que le Pink Club est situé à Makouri, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Voilà. Donc tous ces artistes-là seront sur ce plateau, ce soir pour procurer de la joie, du plaisir et à toutes les personnes qui seront présentes. Vous avez annoncé tout à l'heure Manou et Manuela, c'est elle ? Voilà, Manou et Manuela, c'est elle. La belle Manou et Manuela. Elle est artiste aussi. Elle est artiste, elle est artiste, elle donne dans le coupé des calés justement. Donc voilà, c'est toute cette crème du coupé des calés. Voilà, DJ Bonanno, le Django, Manou et Manuela, DJ Mouasco qui sera présent ce soir. Elle veut dire quelque chose ? Oui, Manou et Manuela vous invitent tous ce soir. Venez voir le Bocho Bocho en live. D'accord. Je l'ai provoqué. Allez, Dona Denis, on peut continuer. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a le Django également qui est plaisir pour ne pas faire du frustrant. Allez-y, bien sûr, on allait vous donner la parole. Allez-y, rassurez vos fans. Oui, les fans, je tiens à vous dire que déjà vous voyez un peu tout ce qui se passe sur toutes les chaînes de télévision. C'est-à-dire que DJ Bonanno a des retours aussi, son grand retour en Côte d'Ivoire. C'est le Mapuka Siré, à l'ancienne aussi, révitalisé, qui devient quelque chose de nouveau. Donc venez voir avec les danseuses, les pouces toufflantes, tout ça, ce sera quelque chose de... De balaise. Merci encore, Dona Denis. Voilà, donc c'est ça, c'est le Pink Club, c'est la discothèque. On ne va pas dire qu'il détient le pouvoir aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous ne sommes pas les derniers également. Donc on vous demande d'effectuer le déplacement ce soir à partir du 22 Open Club pour vivre tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur les mardis en Abidjan. Voilà, les concepteurs de la soirée sont Mike Le Chocot, donc Christian Le Bourgeois, Ahmed Manadja, Eric Hunter. Pour toute réservation ou information, veuillez les contacter à ses différents numéros. Le 07 26 31 43, le 48 43 52 95, le 40 00 21 62 ou le 47 15 02 97. Le Pink Club, nous serons toujours là pour vous faire plaisir, pour vous procurer du bonheur. Merci beaucoup et la RTI aussi sera toujours là pour faire plaisir à ses téléspectateurs. Donna-Denis était là avec des artistes pour nous parler de la soirée Sweet Life. C'est au Pink Club, ce mardi 25 mars à partir de 22h 40 00 21 62, 48 43 52 95 pour plus d'informations. Et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Christelle Akoussa a réalisé l'émission. Et n'oubliez pas que c'est en suivant la rivière qu'on atteint l'océan. Nous allons nous dire au revoir avec bien sûr cette variété de l'impératrice de la musique ivoirienne qui est de retour au Berkay avec un nouvel opus. Aïcha Kone, on se retrouve de là. Enfant africain, tu ne laisseras jamais ta mère, perso de l'humanité, terre de burnir et terre d'espoir. La fête, c'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement à remunier de la fête. Merci. Merci. C'est le préalable à remunier de la fête.